Salut à tous et bienvenue dans ce tuto After Effects qui va vous permettre de faire le déplacement rapide à la Quicksilver dans X-Men, un peu comme ceci. Comme vous l'avez vu, j'ai fait deux versions différentes que je vais vous développer ici. Et en bonus, je vais vous montrer comment faire aussi la version numéro 1 avec Première Pro. Et bien c'est parti ! Vous prenez votre plan, vous le déplacez dans cette fenêtre pour créer une composition. Vous vérifiez votre plan, vous voyez, le mien, il est comme ceci. Je cours et je fais mon aller-retour. Je cherche le début de mon plan, là où j'ai envie que ça commence, ici. J'enlève tout ce qu'il y a avant et je le place au début. Je regarde ensuite à quel moment je vais commencer à courir. à cet endroit. Je vais dans Edit, Split Layer, et ça me fait deux calques distincts. J'avance d'un frame en appuyant à cet endroit. Je refais Edit, Split Layer. Ça sera en fait le calque qui va me permettre de faire le flou de déplacement. J'avance et je vais enlever toute la partie où je suis en train de courir parce que ça ne m'intéresse pas, du moins pas dans cette version-là. Edit, Split Layer. Je supprime cette partie. Je vais maintenant garder toute la partie où je ne suis pas là. va nous être utile. Edit, Split Layer. Je me mets là où j'apparais. Encore une fois. Edit, Split Layer. Je supprime cette partie. Et j'avance d'un frame. Je fais Edit, Split Layer. Encore une fois. Voilà, ce frame, c'est exactement comme celui-ci, sauf que ce sera le moment du flou de déplacement lorsque j'arrive. On va maintenant hiérarchiser un petit peu tout ça. Vous voyez, je ne le place pas n'importe où. Je le place pile poil à la fin. Et ici, je l'ai mis au début de mon plan vide. Je rapproche le dernier segment. Et voilà, c'est un petit peu plus clair. Regardons ce que ça donne pour le moment. Voilà, pour le moment, on dirait que je me téléporte. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un flou de déplacement. On veut un Quicksilver qui va hyper rapidement. Comment on va faire ceci ? Je zoome sur mon petit plan ici. Je le sélectionne. Et je vais sur Paint Tool. Je clique sur le contour du personnage. De manière plus ou moins grossière. Je peux être même très précis si je le veux. Donc là, c'est pour vous montrer. Je fais ça assez rapidement. Et voilà. Je désélectionne à cet endroit le Toggle Mask. Et je vais rajouter à droite dans Effects & Presets. Je vais mettre un Directional Blur. Je le mets sur le calque. A cet endroit, dans Direction, je mets Angle 90 degrés. Et dans Blur Length, la longueur du flou, je l'augmente. Comme ceci. Je vais dans les options de mon calque. Dans Transform. Et dans Scale. Je désélectionne cette icône. Comme ça, j'agrandis uniquement la longueur et pas la hauteur. Et avec Position, je déplace mon flou. Je peux augmenter la longueur encore. Déplace. Et je vérifie le plan juste avant que mon flou commence bien à cet endroit. Et pas après. Comme ça, on sera un petit peu plus précis. Donc ça doit démarrer ici. On peut regarder aussi la ligne blanche. La ligne blanche, c'est quoi ? Je vais passer tout simplement mes chaussures. Donc là, c'est à cet endroit. C'est bon, c'est suffisant. Je vais sur ma deuxième image fixe. Je décoche, comme tout à l'heure. Je lui mets un Directional Blur. 90 degrés. Je le déplace. Je vais dans Transform. Je décoche. Et j'augmente. Bien entendu. Je le déplace. Je vérifie aussi que je le place au bon endroit. A partir d'ici, à peu près. On va voir ce que ça donne. Je fais Lecture. Et voilà. Tout simplement. Voilà, vous avez fini votre effet. Après, il vous reste à travailler la colorimétrie, à mettre un son pour le déplacement. Et faire aussi, par exemple, comme moi, à mettre les sons de l'environnement. Et votre vidéo sera terminée. Ce qui est sympa avec cette version, c'est qu'on peut aussi le faire dans Premiere Pro. Alors, si vous voulez le faire, que vous trouvez ça plus intéressant qu'avec After Effects, il suffit juste de cliquer sur ce lien pour voir le tuto. Je vais vous montrer maintenant une autre version pour cet effet de déplacement à la Quicksilver qui est un petit peu plus rapide. On refait pareil. On prend notre calque. On le déplace. On enlève le départ. Ce qui ne m'intéresse pas. Je me mets là où je vais commencer à courir. Ici. Je fais clic droit. Time. Enable Time Remapping. Et je crée, à cet endroit, une image clé. Je vais au bout, là où j'ai disparu de l'écran. Je rajoute une autre image clé. Je vais au moment où je vais réapparaître. Donc, juste avant que je réapparaisse ici, je remets une autre image clé. Je me remets à l'endroit où je vais arriver. Et je remets une image clé. Je vais rapprocher les unes des autres, chacune des deux portions d'image clé. pour que mon mouvement soit le plus rapide possible. Je le mets à lecture. Voilà ce que ça donne. Voici pour le deuxième. Pour l'instant, ce n'est pas terrible. Donc, on va rajouter un petit effet qui est le CC Force Motion Blur. Je le mets sur mon plan. Je vais mettre, par exemple, 255. Ici, 315. Et voici ce que ça donne. Si on veut que le personnage aille encore plus rapidement, on zoome. Et on va faire, par exemple, 2, 3. On va faire ça sur 3 images. En gros, le voyage va durer 3 images. Voilà. Oui, je sais, j'ai dit 3. Et voici le résultat. Encore une fois, il ne vous reste plus qu'à rajouter des sons. Et éventuellement, retravailler la colorimétrie. Bon, eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas d'appuyer sur ce petit lien si vous voulez aussi voir le même style d'effet à la Quicksilver, mais fait avec Premiere Pro. Si vous avez des idées, des recommandations ou des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos ou les vidéos que j'ai pu faire avant. Et bien sûr, c'est bonne parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.